Alors maintenant je vais choisir ma voiture. Je vais essayer d'en prendre une. Des boîtes de 50 cents comme ça, je ne peux pas les trouver dans d'autres pays. C'est des trucs uniques que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. C'est parti ! Mes chers amis, si jamais vous êtes triste et que Noël vous manque, vous êtes tombé sur la bonne vidéo parce que j'ai envie de vous emmener dans le plus grand magasin de jouets de Tokyo. Il se trouve derrière moi. C'est la première fois que je le visite. Il paraît qu'il y a au moins 200 000 références de jouets. Comme je ne connais pas, je vous propose de découvrir ça ensemble avec moi. Je suis très content et je vous propose de prolonger les fêtes de fin d'année. De l'année dernière, je veux dire. En regardant plein de jouets, je suis un vrai gamin. Ça fait depuis quelques minutes que je suis ici et j'ai l'impression d'avoir 7 ans d'âge mental. Je suis devant un jouet, apparemment sous licence d'une grande chaîne de sushi qui s'appelle Kura Sushi. En fait, je suis content parce qu'ici, au Japon, vous pouvez trouver des jouets que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Comme par exemple, je ne sais pas, ce jouet avec les sushis. Vous pouvez préparer des sushis, jouets avec le thème de la nourriture japonaise. Et ça, vous ne pouvez pas le trouver ailleurs. D'autre part, vous pouvez trouver, par exemple, la Tokyo Skytree. Vous pouvez trouver ça qu'à Tokyo. J'ai l'impression de retrouver mon enfance dans les années 80, à l'époque où Kiki était une star en France. Je crois que Kiki est arrivé peut-être dans les années 1982 peut-être. En tout cas, il faut savoir que Kiki, en fait, c'était une peluche, un compagnon de vie qui a accompagné plusieurs générations d'enfants et qui a été créé par une société japonaise en 1974. Et là, de retrouver Kiki sous différentes formes, ça me fait de l'effet. Par exemple, là, je peux trouver Kiki en version ninja, Kiki en version kimono, Kiki en différentes versions. Et c'est toujours aussi plaisant de retrouver cette peluche. Alors, pour ceux qui sont nostalgiques de la Megadrive, vous avez même des ventes de box. Donc, c'est quand même vendu à 7-8 euros. Cette box-là fait rappeler la regrettée Sega Megadrive, que j'adore. Megadrive de Sega. Une machine infernale. Son stéréo. 512 couleurs. Et microprocession 16 bits. Megadrive de Sega. 16 bits, c'est plus fort que toi. Mega plus fort. Et je crois que... Ah bah non, en fait, c'est un support pour la mettre sous la mini Megadrive qui est sortie il n'y a pas longtemps au Japon et même en France et dans le monde entier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon là, il faut que je vous montre un truc que j'adore au Japon. J'adore pendant que je voyage. J'adore trouver des choses qui sont particulières. C'est-à-dire, par exemple, les boîtes de Shinkansen comme ça. Je ne peux pas les trouver dans d'autres pays. Que ce soit en France, en Italie, en Espagne, en Europe ou dans d'autres pays. Vous ne pouvez pas trouver des jouets comme ça. Et à part si vous commandez en importation. Alors voici ici un mini train de Shinkansen. Donc, si vous êtes fan de ce train japonais, il vous fournit le petit circuit avec le petit train. Ça, c'est qu'un début. Parce que derrière tout ça, vous avez des rails en complément. Par exemple, là, j'en ai un exemplaire. Donc ici, là, pour 28 euros à peu près, vous avez donc une extension pour agrandir les chemins de fer. Vous pouvez carrément construire une ville. Moi, j'adore trouver ça au Japon parce que c'est des trucs uniques que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Là, voilà, un train en option. Donc là, c'est un outing kansen vert, je ne m'en rappelle plus son nom, à 25 euros. J'adore. Mais il faut une super grande maison. Vous connaissez Rikiyu La Belle Vie ? J'ai toujours rêvé d'avoir une super grande maison et pouvoir construire un méga train qui fait tout le tour du salon. Comme dans la série. Mais la différence, c'est que j'aimerais bien que ça soit un Shinkansen. Ah ouais, mais alors ici, il y a carrément tout l'univers des studios Ghibli. Je vois Port Corosso, le Chabus. Non, c'est trop bien. Je suis subjugué parce que j'adore tous les films de ce studio. Et là, comme vous pouvez le constater, vous pouvez avoir des figurines. Alors, certaines figurines, les prix sont plutôt abordables. Par contre, quand vous regardez certains décors, des dessins animés, bien que ça soit très raffiné, c'est super bien à faire. Mais alors, le prix, wow ! Là, par exemple, pour cette maison avec Port Corosso, c'est à peu près 120 euros. Ça tourne autour de 100 euros, 90 euros, 50 euros. C'est assez cher. Mais en tout cas, c'est le prix pour avoir des figurines de très bonne qualité en tout cas. Mais ici, il y a quoi ? Il y a un sous-sol, le rez-de-chaussée, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Ça fait quoi ? Attendez, là, ça fait cinq étages de jouets. Au cinquième étage, il y a des restaurants. Donc au cinquième, au sixième, apparemment, une salle de conférence au dernier étage. C'est incroyable. Tout le bâtiment est dédié aux jouets. C'est un vrai labyrinthe ici. Il y a tellement de peluches à voir. Et forcément, il y a des peluches de toutes les stars de Disney. Comme par exemple, Bocahontas, Ariel, la petite sirene. Et vous avez aussi, forcément, la princesse des neiges. Je ne vous fais pas la chanson au risque de vous envahir le cerveau avec la princesse des neiges. Délibéré, délivré, je ne m'en irai plus jamais. Oh, les amis, j'ai trouvé cette boîte. Regardez, la Mentare. Et en fait, c'est cette voiture-là. Et apparemment, elle a déjà des piles. J'aimerais bien l'essayer. Attendez, on va essayer. Comment ça marche ? Là, il y a un bouton. On va essayer. C'est génial ! On peut essayer les voitures ? Ah ouais, ils ont carrément reproduit la façade du bâtiment. Avec les piétons, les voitures, un personnage de Cars. Tous les étages. C'est impressionnant. Ils ont fait ça en Lego. Allez, on va essayer ensemble un petit jeu. J'adore ce petit truc. J'ai le même jouet à la maison, mais un beaucoup plus petit. Et là, il est de 1 mètre. Et donc, vous faites tomber une sorte de chenille de haut en bas. Allez, on va essayer. J'adore. C'est tout bête, mais j'adore. Maintenant, j'ai envie de vous montrer un truc qui me plaît beaucoup. Alors là, c'est une voiture. Vous voyez ? C'est une voiture puzzle. Vous achetez en fait une boîte comme ça, qui coûte à peu près 40 euros. Donc ici, vous avez une Lamborghini. Et regardez, chaque morceau s'assemble pour former la carrosserie. Vous avez une belle carrosserie de la Lamborghini. La fameuse voiture italienne. Et là, vous avez les roues. Et au final, vous avez une belle voiture. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est que cette voiture a eu un petit accident. C'est fou. Je n'ai même pas besoin d'avoir 4 ou 5 ans pour aimer ce genre de jouets. Je vois des petites figurines d'animaux, toutes aussi mignonnes les unes que les autres. Et là, je suis face à une boîte qui vaut à peu près 50 euros. Et là, je vois un petit garçon qui joue avec des voitures. Des animaux, des figurines et une sorte de piste de circuit pour la voiture. J'ai beau être un adulte, je suis encore ému quand je vois ce genre de jouets. Il y a des petits sumos. Vous avez des petites bombes. Sympathiques. Et des sabres. Bon ok, si vous avez envie de combattre des ennemis de façon très kawaii, vous avez ce sabre. Bon, ça ne fait pas très virile mais en tout cas, ça a au moins le mérite d'être très sympathique. Alors là, j'ai envie de vous parler de choses que j'adorais prendre quand j'étais en vacances au Japon. C'est les petites poupées qui bougent à l'énergie solaire. Donc ici, vous avez en fait un capteur. Et à la lumière, la poupée, elle bouge. Ici, vous avez quoi ? Vous avez des geishas, vous avez des ninjas, vous avez des sumos. J'adore en fait ce petit personnage. Malheureusement, dans la valise, comme j'étais limité en poids, je ne pouvais pas tout apporter. Alors ce que j'avais acheté, c'est celui-là. Et je l'ai toujours chez moi. C'est un ninja qui bouge. Il n'a pas l'air de bouger beaucoup parce qu'il n'a pas beaucoup de lumière. En tout cas, je l'adore celui-là. Par contre, le prix a augmenté. Je l'avais acheté à 7 euros. Et là, il doit être à 10 euros. L'inflation, l'inflation. Je vais vous montrer d'autres. Voilà, le classique chat. Tout le monde connaît. Alors en parlant de choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs qu'au Japon, les masques pour incarner des personnalités politiques. Et quand j'ai vu ce masque, j'ai cru que c'était la tête de François Hollande. Et bien non. Apparemment, ça serait une personnalité politique connue ici. Mais bon, je ne connais pas encore le nom. La gouverneure de Tokyo et l'ancien premier ministre japonais qui est malheureusement... C'est pas qu'il est éjecté de son parti politique. Il a dû démissionner face à la fronde après des résultats catastrophiques quand il a occupé son poste. Ah non, mais j'avais signe. Regardez. Là, il y a un immense circuit de course. C'est vraiment pour gros bébés. J'imagine les papas et leurs fils venir ici et essayer des courses de voitures. Vous avez la possibilité d'ouvrir les boîtes. Vous allez voir un vendeur. Vous lui proposez d'essayer une voiture avant de l'acheter. C'est vraiment génial. Vous vous imaginez. Là, c'est vraiment le paradis. Il y a plein de voitures. Il y a plein de modèles. Il y a des voitures de Formule 1. 100 euros. 50 euros. 20 euros. Vous avez tous les prix. D'accord. T.C.R. 3 niveaux. Un super-circuit géant de 8m60 en développé. Ou à pleine puissance. Les voitures sautent en contrebas sur un labyrinthe de pistes dédoublées qui monte, descendent et se rejoignent. T.C.R. 3 niveaux. Alors maintenant, je veux choisir ma voiture. Ah, pardon, ah, tu avaisais la préfère ? Je suis sûre que vous aimez la voiture et quoi l'est la préfère ? Eh donc, moi qui aimez la voiture est la voiture. Oh ok. Le voiture est la voiture. La voiture est la voiture est la voiture. Oui. Le voiture est la voiture est la voiture. Et le voiture est la voiture. D'une voiture est la voiture. Il nous faut faire de la voiture. Allez les gars, on va essayer. On va prendre la blue, je pense que c'est la gagnante. C'est parti, c'est parti. J'ai été 30 bourrements. Christophe. Si vous en aurezhourgé les joueurs, en moitié les joueurs, C'est parti de la même manière. C'est parti. Au revoir. Bonne heureuse, c'est parti. Complètement, off-ball, ça a été génial alors j'imagine si vous êtes à 8 imaginez en fait tout ce circuit là vous le faites avec votre cousin votre papa tous vos frères des copains etc vous passez un super bon moment c'est pas si dur que ça vous avez en fait des panneaux où ils vous indiquent comment freiner dans les virages quand vous freinez vous avez juste à relâcher la gâchette la voiture elle s'arrête d'un coup donc c'est pas si difficile et comme j'étais gourmand j'avais envie d'accélérer tout le temps quoi et j'ai eu des crashs allez yata bien et bien je suis sorti de ce magasin j'étais très content d'avoir visité la bouche qui s'étalait sur plusieurs étages quand même en tout cas j'espère que ça vous aura plu sachez que ce magasin est très très grand il ya plein de variétés il ya plein de choses à voir on a encore gardé les lumières de noël les décorations ici vont se prolonger jusqu'à début février c'est parti